La paix et la grâce de Dieu Nous avons le privilège de venir jusque chez vous afin de vous présenter une bonne nouvelle. Mesdames, Messieurs, distingués internautes, amis dans le Seigneur, Jésus sauve aujourd'hui. Comment nous y est. Je veux croire que vous êtes en forme de bon courage. Par la grâce de Dieu, j'espère que chacun de vous est en mesure de dire et bénézère puisque jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Nous bénissons donc le nom de notre Dieu, notre Père, qui nous permet d'être une fois de plus ensemble afin de l'adorer, d'écouter sa parole et de répandre nos âmes à ses pieds. À vous tous et à vous toutes, je souhaite la plus cordiale bienvenue à cette nouvelle émission et une bonne participation. Puisse le Dieu tout bon nous ouvrir les écluses des cieux et qu'il répande sur chacun de nous sa paix, sa grâce et ses multiples bénédictions. Pour nous continuer en nous pontitant, pour nous adorer Seigneur, pour nous le représenter dans la vie, pour nous le faire pour nous, pour les grâces surabondantes que nous répandons sur nous chaque jour. Pour le louer, nous invitons l'artiste Brandy de l'Église Adventiste Christoie de Nazon à nous présenter un morceau tiré de son riche répertoire. Appréciez, je vous reviens immédiatement après ce petit moment d'adoration. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a une dose harmonie dans le sable tu es. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer, viens déposer les fardeurs que tu parles dans le sanctuaire, car Dieu est là. Il y a une dose harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Dans le sanctuaire. Il y a un calme dans le sanctuaire, car Dieu est là. Il y a un calme dans le sanctuaire. 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 Pour nous donner l'espoir et nous lever Viens déposer les fardeaux que tu portes Dans le sanctuaire Car Dieu est là Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire Il y a un calme dans cette atmosphère Viens déposer les fardeaux que tu portes Dans le sanctuaire Quand Dieu est là Quand Dieu est là Il y a un calme dans le sanctuaire Je remercie Brandy Pour sa participation Et je souhaite Que notre Dieu visite sa servante Pour la qualifier davantage J'espère que Brandy Qui continuera à chanter pour la gloire de Dieu Et qu'elle recevra de grandes bénédictions Mais je souhaite vraiment Je souhaite surtout Qu'elle continue à combattre le bon combat de la foi Afin qu'elle voit Jésus Quand il reviendra bientôt Pour nous introduire dans son royaume de gloire et de félicité Maintenant, on nous prend un petit temps Pour nous capables de réfléchir ensemble Autour de la parole de Dieu D'un texte extrêmement important Quand nous nous retrouvons pour adorer Dieu Quand nous sommes ensemble pour le louer Dieu aime aussi parler à nos coeurs Pour nous apporter des mots de réconfort Des mots d'exhortation Et des mots d'espérance Recevez aujourd'hui encore Le mot de Dieu Sœurs et frères bien-aimés Amis internautes Le texte biblique qui nous intéresse est extraordinaire Tous les textes bibliques sont extraordinaires Mais texte à lire tout simplement merveilleux Je l'ai lu pour vous Dans Josué chapitre 10 Et vous allez voir dans ce passage Vous allez voir dans ces textes Un événement extraordinaire Un événement merveilleux Un miracle Que Dieu a accompli Pour son peuple Dans Josué chapitre 10 Laissez-moi lire pour vous Du moins lisons ensemble Les versets 1 à 14 Mais tout le chapitre est intéressant Quand vous aurez un peu de temps libre chez vous Vous pouvez prendre votre Bible Et lire Josué chapitre 10 Je vous souhaite 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 Le roi de Jérusalem Le roi de B libron nous, donne-nous du secours, car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont réunis contre nous. Josué monta de Gilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui, et tous les vaillants hommes, l'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Josué arriva subitement sur eux, après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal, l'Éternel les mit en déroute devant Israël, et l'Éternel leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaron, les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-oron, et les bâtis jusqu'à Azéka et à Maquedda, comme ils fuyaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-oron, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azéka, et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Alors Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présent d'Israël, soleil, arrête trois sur Gabaron, et trois lunes sur la vallée d'Ajalon, et le soleil s'arrêta. Et la lune suspendit sa courousse jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste ? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y a point eu deux jours comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Et nous disons Amen, mesdames, messieurs, amis internautes. Oh, en lisant ce texte merveilleux, je crois que vous avez trouvé ce passage, ce texte merveilleux également, un passage extraordinaire, un miracle sans précédent. En lisant ce texte, en lisant ce passage, l'Esprit Saint m'a permis de le titrer ainsi, le Dieu de l'impossible. Laissez-moi vous parler pendant quelques brèves minutes du Dieu de l'impossible. Mesdames, messieurs, sœurs et fiers bien-aimés, amis internautes, le chapitre 10 du livre de Josué raconte que peu après que Josué et les Israélites sont entrés en terre promise. Ils ont affronté cinq armées qui avaient assiégé les Gabaonites, ou bien si vous voulez, les Gébéonites. Oh, Josué, Israël ont dû faire face à cette coalition d'armées ennemies. Des hommes, une armée, des armées puissantes, ayant des soldats à guéris, qui ont maîtrisé le métier de la guerre. Une armée qui possédait les armes les plus modernes de l'époque. Et Israël se sentait impuissant face à cette armée, face à ces armées, face à cette multitude nombreuse. Le texte nous montre, mesdames, messieurs, amis internautes, que les gens de Gabaron, les alliés d'Israël, les alliés de Josué avaient peur. Ils se sentirent incapables de faire face à une telle coalition. Et ils ont appelé Josué à leur secours. Au verset 6, nous voyons les gens de Gabaron dans leur peur, dans leur frieur, qui ont envoyé ce message à Josué pour lui dire, n'abandonne pas tes serviteurs. Monte vers nous en hâte. Délivre-nous et donne-nous du secours. Oui, mesdames, messieurs, sœurs et fiers, bien aimés, amis internautes, souvent, comme Israël a dû faire face à cette situation difficile. Souvent, l'ennemi est nombreux contre nous. Souvent, nous nous sentons impuissants face à nos ennemis qui veulent nous détruire, qui veulent nous éliminer. Souvent, nous nous sentons sans armes, nous nous sentons livrés à nous-mêmes. Oui, les Gabaronites ont vécu cette situation triste, cette situation difficile au cours de laquelle ils se sont sentis seuls, abandonnés face à ces ennemis terribles qui souhaitaient leur destruction, qui souhaitaient leur mort. Et ils ont fait appel à Josué pour venir à leur secours. Oui, la chose s'est passée quelque temps après qu'Israël entra en terre promise. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est la prière que Josué adressa à Dieu quand il demanda à Dieu dans sa prière de faire arrêter le soleil, de faire arrêter la lune. Et le texte sacré nous dit que Dieu répondit à la prière de Josué. Le texte nous dit que pareil événement ne s'est jamais produit ni avant ni après en Israël. un homme demanda à Dieu d'arrêter le soleil et la chose s'est produite. Et Dieu a répondu à la prière de Josué. Josué, qui prend le point fable, est-ce possible qu'un homme puisse prier et faire stopper, faire arrêter le soleil pendant une longue période de la journée? La Bible ne ment jamais. La Bible est la parole de Dieu. Toute sa Bible en dit c'est vrai, c'est oui et amen. Il y a des scientifiques qui ont fait des recherches sur l'événement et ils l'ont approuvé et ils sont tombés d'accord. Oui, les chercheurs de Cambridge, une grande université, ont annoncé exactement la date au cours de laquelle l'événement s'est produit. Ils ont fait des recherches, ils ont fait des études et ils ont vu que ce que la Bible raconte est vrai. Oui, Josué a pu arrêter le soleil pendant toute une longue période de la journée et ils ont prouvé. Ces chercheurs ont démontré que l'événement a eu lieu le 30 octobre de l'an 1207 avant notre ère. Il y a exactement 3224 ans depuis que l'événement s'est produit. Extraordinaire, phénoménal, un homme a prié et il a pu arrêter le soleil. Les scientifiques appellent l'événement une éclipse annulaire. C'est une éclipse annulaire. D'après les scientifiques, il y a éclipse annulaire quand la Lune passe directement devant le soleil. Mais parce que la Lune est trop éloignée pour couvrir complètement le disque solaire, l'événement amène à un anneau de feu. C'est ce qu'on voit quand on regarde une éclipse annulaire. D'après les scientifiques, l'événement raconté par la Bible, c'est véritablement, c'est exactement produit le 30 octobre de l'an 1207 avant notre ère. Oui, sœurs et frères, ce que la Bible dit, c'est la vérité. Nous comprenons que dans ce miracle, dans cet événement extraordinaire, nous comprenons que Dieu veut enseigner une leçon à chacun de nous aujourd'hui, tout comme il voulait enseigner cette leçon aux Israélites à l'époque de ce miracle. Qu'est-ce que ce miracle doit nous apprendre? Que devons-nous tirer comme leçon pour notre édification dans cet événement extraordinaire, merveilleux? La première leçon à retenir, la première chose à retenir, le premier point qui doit attirer notre attention, c'est que dans cet événement, nous comprenons que Israël, les enfants de Dieu, n'étaient pas seuls. Israël n'était pas seul, car dans le texte, il est montré à plusieurs reprises que Israël n'étaient pas livrés à lui-même face à ses nombreux ennemis. Israël n'était pas seul. Israël pouvait compter sur la présence de Dieu, sur la présence de l'Éternel des armées qui n'abandonnent jamais ses enfants. Au verset 8, l'Éternel parla à Josué pour lui dire, écoutez, ne les crains point, car je les livre entre tes mains. Aucun d'eux ne tiendra devant toi. Amen. L'Éternel parle et dit à Josué qu'il n'a pas à avoir peur, parce que dans cette bataille, dans cette lutte face à ses nombreux ennemis, Josué n'est pas seul. Israël n'est pas seul, car Dieu est là et marche avec son peuple. Un peu plus loin, un peu plus loin, il est dit au verset 14, l'Éternel combattait pour Israël. Amen, mesdames, messieurs, amis éternautes. L'Éternel combattait pour Israël. Et nous comprenons que le psalmiste a dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Sœurs et fiers bien-aimés, amis éternautes, dans nos luttes quotidiennes, dans nos soucis, dans nos pépins, dans nos difficultés, parfois, nous avons l'impression que nous sommes seuls, car les amis nous abandonnent. Les parents, mamis et papis ne peuvent plus nous aider. Oui, dans nos épreuves, dans les difficultés de la vie, quand l'ennemi nous maltraite, quand l'ennemi nous terrasse, nous nous sentons seuls, livrés à nous-mêmes. Israël s'est senti seul à un certain moment, mais le Dieu qui marcha avec Israël, le Dieu qui combattait pour Israël, m'envoie sur cette plateforme pour dire à chacun de vous, sœurs et frères, amis éternautes, que dans vos luttes, vous n'êtes pas seul, vous ne serez jamais seul, car Dieu marche avec ses enfants. On va être compté sur le bon Dieu. Il est toujours présent, chaque jour, à chaque heure. Il est toujours près de ceux qui luttent, ceux qui traversent les moments difficiles, ceux qui connaissent les épreuves de la vie, ceux qui connaissent la sécurité qui frappe notre pays, ceux qui sont victimes de la vie chère, ceux qui se sentent abandonnés, livrés à eux-mêmes dans un pays où personne ne vient à notre secours. Le Dieu de la Bible, notre Dieu de tout bon m'envoie sur cette plateforme où vous rappelez que ses enfants ne sont jamais seuls. Ils peuvent compter sur la présence de l'Éternel des armées. Jésus l'a confirmé quand il a dit à ses disciples à vous et à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et Dieu a prouvé, Dieu a prouvé qu'il marche avec Israël, qu'il marche avec son peuple, car la victoire a été totale, la victoire a été écrasante. Quand tu prendras un petit peu de temps pour lire tout le chapitre 10 du livre de Josué, vous verrez que toute cette coalition, cette grande armée, ces rois ennemis qui marchaient contre Israël ont été battus à plate couture, ils ont été éliminés. Israël remporta une victoire totale parce qu'Israël n'était pas seul. Dieu marcha avec son peuple. Pape, avoué m'dou, ou même, kar viv jodian en période de défètes, ou même ki jodian gen l'impression que l'ennemi an pifo que ou, l'ennemi an ap gen la victoire, Seigneur avoué m'dou, pape, pa décourajé, kar si l'émechant croise tom l'herbe, c'est pour être anéantie à jamais, dit l'éternel des armées. Oh, jamais, ça n'existe pas. Pour bon Dieu qui t'est méchant pour tes victoires sous juste, jamais, ça n'existe pas. Pour bon Dieu qui t'est bandit à maltraiter, ni jamais, kar vous n'êtes pas seul, retenez cette idée, ne l'oubliez jamais. Ce Dieu qui marchait avec Israël est le même que nous servons aujourd'hui, il marche avec toi, il est chez toi, il est dans ton quartier, il souhaite t'accompagner, il est disponible pour toi, et parce que Dieu marche avec toi, bientôt tu écraseras tes ennemis au nom de l'éternel des armées. C'est le message qu'il m'envoie pour vous aujourd'hui, quand nous marchons avec Dieu, la victoire est assurée au nom de Jésus. Nous ne sommes pas seuls, Dieu marche avec ses enfants. Il y a une autre idée intéressante, une autre leçon que Dieu voulait enseigner à Israël, si Dieu voulait montrer aux païens, si Dieu voulait montrer aux ennemis que Israël n'est pas seul, Dieu combat pour Israël, c'est ce message qu'il montre aujourd'hui. Il montre à nos ennemis, aux païens, à ceux qui nous critiquent, que nous ne sommes pas seuls, Dieu marche avec nous. Mais il y a un deuxième message, il y a une deuxième leçon que Dieu souhaite envoyer à vous et à moi. Il veut nous montrer qu'il est le Dieu de l'impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Revenons dans le texte, vous verrez que quand Dieu combat nos ennemis, quand il marche à nos côtés, il transforme l'impossible en impossible à la gloire de son Saint-Nom. Quand nous regardons le texte, vous verrez que quand la bataille débuta, quand Josué attaqua les ennemis d'Israël, et vous allez voir que Dieu s'est mis de là, Dieu s'est mis de la partie, Dieu s'est mis de la partie, car le texte nous dit que bon Dieu tirait roche derrière l'ennemi. Donc Israël ne se battait pas seul, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'impossible s'est produite. Bon Dieu tombait tirait roche derrière l'ennemi. Et le texte nous dit, mon qui mourit en bas contre roche, mon Dieu, vous voyez, l'ennemi tombait en bas contre roche, y'au pis nombreux que ça mourit en bas épais. Oui, c'est l'Éternel qui est Dieu. Seul l'Éternel peut agir ainsi. Il est le maître de l'impossible. Oui, au verset 11, il est dit, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosse pierre. Bon Dieu tirait roche derrière l'ennemi. L'élimine, bon Dieu, l'élimine pour mêler, l'élimine pour éliminer l'ennemi. Le papa, on voit aujourd'hui que cette situation terrible dans laquelle tu te trouves, et l'ennemi ça, et qui croise, qui empêche avancer, et qui paraît puissant. Seigneur, avoue Dieu, si on est tout puissant dans l'univers, il s'appelle l'Éternel, les armées. Eh bien, il n'y a rien qui est possible pour l'Éternel. L'autre situation qui paraissait impossible, c'est que quand Josué et les Israélites se sont mis à poursuivre l'ennemi, et que les ennemis prenaient la fuite, il y a eu le papa qui a été en train de faire noir sur eux, il y a eu le papa qui a été en train de coucher, le soleil marchait vers l'horizon, il y a eu le papa qui a été éliminé tout l'ennemi, il y a eu le papa qui a été en train de faire noir. Eh bien, la prière a été fait Josué mander, mon Dieu, pour camper soleil là. Camper soleil là pour le faire jouer encore. Camper soleil là pour le détruire tout l'ennemi qui a pas attaqué, il y a eu. Et le texte sacré nous dit, oui, bon Dieu fait soleil là camper. Bon Dieu, camper soleil là pour bailler à Israël, pour bailler Josué suffisamment de temps pour éliminer l'ennemi qui a puiller. Rien n'est impossible à Dieu. Oui, la Bible le dit, Jésus l'a dit en Marc 9 verset 23. Si tu crois, rien n'est impossible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à l'éternel des armées. Oh, sœurs et fiers bien-aimés, situation ça. Bon Dieu, camper soleil là en réponse à la prière de Josué. situation ça montre nous, jusqu'où Dieu peut aller en réponse à nos prières. La situation ça montre nous, qui merveille, bon Dieu, ka fait, quand nous ponon du temps pour le prier par la foi. Zan, bim, kaptandem, pa gen anye qui est possible pour l'éternel les armées. Oui, sœurs et fiers bien-aimés, amie éternoute, puisque anye pas est possible pour bon Dieu, nan sœurs et fiers bien-aimés, amie éternoute, puisque anye pas est possible pour bon Dieu, problème ou anye solution devant bon Dieu. Puisque anye n'est impossible à Dieu, ta maladie peut être guéri au nom de Jésus. Parce que anye n'est impossible à Dieu, tout échec ou yo, yo ka tonne succès à la gloire de Dieu. Parce que pa gen anye ki ka bloke bon Dieu, pa gen anye de bon bon Dieu pa ka fè pour délivrer ses enfants. Mou besoin ou mèm ka prosegou un message sa, le mot de Dieu, pour aprenn fè bon Dieu konfyan sa, pour aprenn pote tout besoin ou bali, parce que pa gen anye pa ka fè pour bon délivrer sa, pour bon la joie. Bon Dieu pa l'bon témoignage pour moun kap gade ou, pour moun lakray ou, pour fan mou rekonèt ke bon Dieu Israël la, bon Dieu non, les tout puissants, il peut faire des merveilles pour ceux qui croient en lui. Béni soit l'éternel. Je termine, je termine cette présentation avec un troisième point, une troisième leçon aussi intéressante que les deux premières. Je voudrais, j'aimerais attirer votre attention mesdames, messieurs, mesdames et messieurs, je souhaite, je suis tenté d'attirer votre attention sur la prière de Josué. Regardons une fois de plus sa prière. Alors Josué parla à l'éternel, le jour où l'éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gadaon et toi l'une sur la vallée d'Ajala. Josué 10 verset 12. Quelle prière, quelle grande foi chez Josué? Pour nos amis à prier, les dix bons dieux campés sur l'éternel? Les dix bons dieux bloqués sur l'éternel? Quelle preuve de foi chez cet homme? Quelle vision chez cet homme? Quelle vision de grandeur chez Josué? Mes prières là dans le sens que non seulement la foi à Josué genyen, mais il sait, Josué sait pertinemment que parce que pas genyen an yen ki yen possible pou bon dieux, pa man yen pa kaman de bon dieux. Josué kwe que tout salman de bon dieux, depuis son besoin lié, aussi grand que besoin ta grand, Josué kwe depuis l'man de bon dieux, bon dieux kafèl. Quelle foi! Quelle vision de grandeur! Mou m'en pensez à anpil fréakse, anpil zami etan d'autres ka prier, et pis si prier yo chich, se a paman de bon dieux, yo yo pe maman de bon dieux de grand chose, yo pe ose rêve de grand chose, ge de moun ka prier ka paman de bon dieux on pi eskaye, de moun de bon dieux on pi eskaye, pou so nan loyer, mou regret pou m'don sa, bon dieux pa ge pi eskaye, bon dieux pa kon bay pi eskaye, bon dieux pa ge yi maison a la gloire de son senon, ge ke moun ka prier apan de bon dieux pa l'an ti l'ajan, ba l'an ti diob, bon dieux pa gein ti diob, bon dieux pa gein ti l'ajan, bon dieux pa gein des choses extra ordinaires pou ses enfants, il e le roi de l'univers, il e le seigneur des seigneurs, le tout puissant, il peut faire de grandes choses pou vous et pou moi, c'est foi non ki piti, se vizyon nou ki limité, ki fe toutan, se ti kras bagay, se ti bagay chich na paman de bon dieux, kom si mta djou nan l'esprit an pil nan nou, bagay sa trogo mbakal mwen de bon dieux, bon dieux pa bon gos se bagay sa, pa gan ren ki impossible l'eternel esame, Josue ba nou exemple la, il a demande un gran chose a dieux, ka pe sole la, mpa kwe nan l'esprit nou yon ki la, nou ta imagine fèk ontel briyer, ba pa nou nou kapisama de mesaj sa, nou ta imagine mwen de bon diyon bagay osi enぉ, be osi god paske fèk fa web mapemète ou fèk antel limon dame pa po profèm nou jou boilia, pa gan ren rye n baka ba avou, se ou men ki limité, dieun e pa limité, pa rye ak yen mirak li pa ka fek, pa rye ak yen grasi pa ka baye, pa rye ak yen bezwen pa ka satisfèk, se bouy ak avou ki pew, se bouy ak avou kap doute, se bouy ak avou kap ezite, ou quoi bon Dieu ka fait ça, mon ami, toi qui ressort ce message, ou pas oblige à rouler l'on bougou ta tout vounou machine ka bo panne tout vounou en chaque coin de rue, ou ka rouler l'on machine neuf, bon Dieu ka baroule, pas grand yon k'impossible pour l'éternel les armées. Zan mime, ou même ka recevoir message ça, ou pas oblige mourir en bas maladie ça, ou comment de guérison, bon Dieu ka fait miracle la, pas genou maladie, pas ka guéri, il est le maître de l'impossible, il peut donner de grandes choses, il s'est donné de bonnes choses à ses enfants, c'est froid pour nous rien. Oh, quand je vous parle de ce Dieu, on a toujours songé, merveille, ça fait non biblat, dans l'Ancien Estat, mais je termine avec ce miracle, avec cette merveille, c'est cette veuve, cette dame qui avait perdu son mari, et que ses deux enfants allaient être vendus en esclavage pour payer la dette de son homme, et l'homme de Dieu, le bouffet est venu auprès de cette veuve, et veuve là, la plein sol, l'homme de Dieu, mon mari est mort, je suis veuve, je n'ai que les enfants qui me restent, mais nous doué, nous doué, nous prenons le patrimoine, nous voulons comme esclaves, pour éponger, pour payer la dette. Et l'homme de Dieu a demandé à la dame, mais qu'est-ce que tu as chez toi? Et la dame n'avait que très peu d'huile, une petite fiole d'huile à la maison, un petit craspe, une mouteille, et le prophète la dit, elle remasse un vaisseau, elle remasse un vaisseau, et puis remplit avec l'huile. Et le texte sacré nous dit, que la dame était auprès de son voisinage, li rassemble un vaisseau, imaginez, gamoun qui bal bokit, gamoun qui bal cuvette, gamoun qui bote galon, imaginez, si chamka il y a chargé avec doum, galon bokit, et puis, si tu craspe, il pleut tout le vaisseau, tout galon pleut, autant que la plainte, l'huile a vidée, la plainte droume, l'huile a vidée, la plainte galon, l'huile a vidée, autant que l'huile est disponible, parce que c'est le dieu de l'abondance, le dieu de la surabondance, le dieu tout puissant que nous servons. Et ce que j'aime dans cette histoire merveilleuse, c'est que l'huile la suspende, le dame n'a pas un vaisseau encore, l'huile n'a pas un vaisseau encore, c'est ça, l'huile la suspende. Ce qui me permet de comprendre, mesdames, messieurs, amis et internautes, que autant que l'huile te gen vesseau, autant que l'huile te vinak droume, autant que l'huile te vinak bassin, ta toujours gen l'huile, pour remplir tout l'ustensile gelda genyo, parce que bon Dieu n'a pas gen limite, bon Dieu n'a pas gen rival, bon Dieu n'a pas gen besoin l'paka satisfait, pas gen problème l'paka résoud, pas gen merveille l'paka fait pou ou, il est un dieu sans limite, il est universel, il remplit l'univers, il est tout puissant, il est tout sort de besoins capable de baroul, la foi moins avoir besoin gagné. Tandis que je termine cette présentation, papa ou vous et m'bandeo, le Seigneur m'envoie ici pour te poser cette question, quels sont tes besoins, quels sont tes rêves, quels sont tes rêves, quels sont tes rêves réalisées dans ta vie. Zanmim, m'pas konon ou pas konem, mais ou pas oblige gonti rêve ki chich, ou pas oblige aprièment non piès kaye, ou gen doa rêve grand, yon pa arete moun pou rêve yo, ou kapab rêve de bel chôze, c'est pou pêche liye, ou gen doa vle bel bagay pou ou pou piti tout, li pas au mauvais chôze, ou gen doa rêve grand d'école pou piti tout, ou gen doa rêve on kaye avec quatre chambres à coucher, chaque gen de toilette, ou gen doa rêve ça, ou gen doa rêve en voiture neuve, modèle 2022-2023, ou gen doa rêve ça, yon pa arete moun pou sa, la loi n'est pas contre ces choses, le Dieu tout puissant, le Dieu de l'abondancement, qu'on va vous dire aujourd'hui, quels que soient vos besoins, apportez-les à l'éternel, mais pis ces vrais besoins que yoye, bon Dieu apsatisfeyo, quand il planifie pour notre bonheur, il est le Dieu de l'abondance, il est le Dieu de la surabondance, pagant yon pa carfait, pou piti qui fait la confiance, et qui n'en besoin, et c'est pour cela que je termine, avec cette parole, dite par le psalmiste, au psalm 37, recommande ton sort à l'éternel, mets en lui ta confiance, et il agira, il a agi par le passé, il a agi avec Josué, il a fait des choses grandioses, des choses extraordinaires, des choses merveilleuses pour Josué, mon Dieu n'a pas changé, il passe à Port-au-Prince, il passe en Haïti, il est sur les plateformes, il est dans tous les pays, où vivent ses enfants, où habite ses enfants, il est auprès de toi, quel est ton rêve, quels sont tes besoins, aussi grands que yon, ou mais poté oubaye bon Dieu, les cafés impossibles, la vie impossible, les cabos ont témoignage, pour que nous n'avons pas glorifié, mais n'oubliez pas, mesdames, messieurs, amis internautes, que vous n'êtes pas seuls, le Dieu Tout-Puissant, était auprès d'Israël, pour combattre pour Israël, vous n'êtes pas seuls, car Dieu est avec vous aujourd'hui, il est à Port-au-Prince, il est sur toutes les plateformes, il combattra vos ennemis, et il nous accordera la victoire, n'oubliez jamais, que rien n'est impossible à Dieu, impossible, qui bouillons, poté oubaye bon Dieu, les cafés, où tout n'est possible, là, on témoignage, pour tout le monde, reconnaître et dire avec eux, que c'est l'Éternel qui est Dieu, mais soyons tous et toutes, des hommes et des femmes, de grande foi, pas pour de baye bon Dieu, si besoin chiche, pas pour de baye bon Dieu, si rêve, piti, piti, il est le Dieu de l'abondance, le Dieu de la surabondance, il est un Dieu grand et tout puissant, il remplit l'univers, il peut donner des choses merveilleuses à ses enfants, si nous fais confiance, vous allez même prier dans un moment là, vous allez même prier pour vous, pour que vous rêvez de mon Dieu, pour que vous rêvez de mon Dieu, vous allez même prier pour vous aujourd'hui, pour que avant cette semaine, ça a fini, pour que vous mettez les ennemis en déroute, pour que vous passez avec vous, pour avoir la victoire à la gloire de son Seigneur, vous allez même prier pour vous, pour que besoin, ça a gagné, gros tonton, besoin, ça a, pour bon Dieu, la vie en passée, pour le fait, que vous satisfait, au-delà, de toute espérance, oui c'est possible, car, avec ceux et celles qui croient, par la foi, nous remporterons de grandes victoires, par la foi, nous pouvons être victorieux, alors si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, vous allez même prier pour vous, pour que bon Dieu, tout puissant, pour que bon Dieu, la vie, combatte les ennemis, et bon la victoire, faites-moi, dans un moment ça, prends position, soit à genoux, soit debout, prends position révérencieuse, et prions le Seigneur, pour la foi, afin qu'il combatte nos ennemis, et nous donne la victoire, pour la gloire de son Saint-Nom, prions le Seigneur, notre Dieu, notre Père, notre Papa d'Amon, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions infiniment, de ce que tu as pris ton temps, pour nous visiter aujourd'hui, encore sur cette plateforme, tu as reçu, nos adorations, nos remerciements, nos gratitudes, que toi seul, le mérite, mais en plus de tout cela, tu nous as parlé, aujourd'hui encore, tu nous rappelles, que nous ne sommes pas seuls, tout comme Israël, a pu compter sur toi, face à ses nombreux ennemis, nous pouvons aussi, compter sur toi, nous qui vivons, l'enfer à Port-au-Prince, nous qui connaissons, des moments difficiles, aux Etats-Unis, au Canada, dans tous les pays étrangers, nous, tes enfants, qui faisons face, à des situations difficiles, des ennemis, qui veulent nous détruire, qui souhaitent notre perte, nous sommes heureux d'apprendre, aujourd'hui encore, que tu es là, avec nous, prêt à combattre nos ennemis, prêt à les terrasser, et pour nous conduire vers la victoire, marche à nos côtés, car l'ennemi, souvent, est plus fort que nous, viens au secours de tes enfants, car nous nous sentons impuissants, face à nos dettes, nos maladies, car nos ennemis, s'appellent aujourd'hui, les épreuves, les persécutions, les sécurités, les bandits, qui envahissent nos rues, marchent à nos côtés, et réalisent sa promesse, qui a dit, l'éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence, merci de nous rappeler, que tu es le maître de l'impossible, tu as répondu, à la prière de Josué, tu as fait, arrêter le soleil, pendant une longue période, tu as créé, cet événement, que les scientifiques appellent, éclipse annulaire, tu as fait cette merveille, pour répondre à la prière de tes enfants, pour montrer aux païens, pour montrer aux hommes, que ce qui était possible aux hommes, est possible à l'éternel et les armées, puisque tu n'as pas changé, je dis encore, passez beaucoup tes, passez dans la famille, passez dans le travail, passez dans le quartier, tout ça qui est possible, renne possible, nous témoignons, je dis, pour nous dire, bon Dieu, nous en tout puissant, il fait des merveilles, pour ces enfants, et aide nous éternel, à avoir une grande vision, et aide nous pour nous dire, la foi dans nous même, apprendre nous rêver grand, et aide nous pour nous suspendre, demander des petits crachos, pour nous suspendre, garder toutes les bagayes piti, et aide nous suspendre, médiocre, apprendre nous Seigneur, pour nous agiter, pour nous prouver, ces princes et l'éternel, apprendre nous pour nous reconnaître, que tu es le Dieu de l'abondance, le Dieu de la surabondance, les vrais besoins, tu les satisfais toujours, pour le bonheur de tes enfants, mais par-dessus tout, aide nous pour nous fort confiance, pour nous abandonner totalement dans nous, pour que nous éliminer Satan, nous détruire Satan, notre grand ennemi, nous éliminer, nous éliminer, nous déroutons, pour que nous jouons ça, nous capables d'être dans la victoire totale, victoire parfaitement, pour nous réunir avec nous dans le ciel, et sur la nouvelle terre. Fait nous grâce, pour nous prendre la bonne décision, pour nous prendre la bonne position, pour nous réter bon côté, car bon côté, de toute espérance, pardonner péché, et exaucer prière, nous, car nous t'en supplions, au nom de Jésus, lui qui vit, qui réel est maintenant, et pour les sept des siècles. Amen. Pablis, amis internautes, vous mèm, ka, pour se voir, émission, sa la kayo, sou vle, nou continue, prier pour ou, sou besoin, ou étude biblique, sou vle, pour une décision, pour bon Dieu, ou karele, nou nan numé, ou téléphon, sa, 38, 95, 31, 29, nan disponible, pou nou recevoir, pou nou étudie, bibla avec ou, pou nou prier pour ou, pou nou accompagne ou, afek, bon Dieu, fait miracle, nan la, vous, pablis, numé, wa, notel, relène, de pou, getit, an pou sa, 38, 45, 31, 29, nou disponible, pou nou accompagne ou, afek, que bon Dieu, fait merveille, nan la, ou, merci, parce que, t'es pontitin, pou te recevoir, nou, nou souhaiter, que bon Dieu, la, via, ouvrir, sou, les éclos des cieux, et que, le répand, sou, de grandes bénédictions, mais, n'oubliez pas, que Jésus revient, bientôt, préparez-vous, à leur rencontrer, que celui qui a les yeux, n'est pas entendre, entendre, ce que l'esprit, dit aux églises, que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage ST' 501